C'est déjà la 17e journée du top 14 et le leader, le stade français Paris accueille la section paloise en lutte pour rester dans le top 6. L'occasion de la 150e sous le maillot rose parisien de Sekou Macalicoua. En début de rencontre, c'est Pau qui se montre le plus dangereux et qui obtient une première pénalité après 6 minutes de jeu. Thibaut Demaès trouve la mire et permet à la section de faire la course en tête 3 à 0. Les drapeaux Béarnais peuvent flotter car après 18 minutes, c'est encore la section paloise qui est à l'attaque à l'entrée des 22 mètres. Les balles tardent à sortir, les parisiens sont une nouvelle fois à la faute et M. Trenini accorde une nouvelle pénalité au Béarnais. Peu avant la 20e minute de jeu, on double la mise avec Axel Desperes cette fois-ci. Et Pau mène 6 à 0. Une minute plus tard, après le coup de pied de renvoi, les parisiens obtiennent une mêlée. L'introduction est pour Weber. L'année des parisiennes se montre très efficace. Trenini lève le bras. Les parisiens tentent de profiter de l'avantage mais finalement, l'arbitre revient à la pénalité. Zach Henry, sur son bon pied et à l'entrée des 22 mètres, permet à son équipe d'ouvrir enfin le score dans ce match. Paris n'est plus levé que 3 à 6. Des parisiens qui vont enfin trouver la bonne vitesse et qui vont remettre ça 6 minutes plus tard. Le ballon passe au sol. Weber ouvre. Zach Henry prend les grands boulevards. Le retour de Gomez-Codela permet de fixer la défense à hauteur de la ligne des 40. Weber récupère le ballon. Trouve ses coups à Calou. Un mouvement, une accélération et un raflu pour terminer. Ses coups à Calou est inarrêtable et s'offre un essai. Un essai qui permet aux parisiens de prendre enfin l'avantage au tableau d'affichage. Pour le plus grand plaisir du 3e ligne qui sur cette action nous a fait penser à un ébillé. On revoit ses coups à Calou d'une grande efficacité sur cette action. Paris repasse devant 8 à 6. Et juste avant la pause, une nouvelle pénalité pour Thibaut de Baès permet à la section paloise de reprendre l'avantage et de faire la course en tête 9 à 8 à la pause. En 2e période, après seulement 5 minutes, c'est un groupé pénétrant qui se met en place pour le Stade Français Paris. Le ballon part sur le côté à l'initiative de Lucas Pérez Blanc, qui n'a plus qu'à raffuter pour aller inscrire le 2e essai parisien de cette rencontre. Tout sourire, le talonneur parisien permet à son équipe de repasser devant au score. On revoit ce travail. Le groupe est pénétrant qui se désaxe. et Pérez Blanc, qui profite pour faire un slalom dans la défense et inscrire l'essai qui permet aux Parisiens de reprendre l'avantage. 13 à 9, mais peu avant l'heure de jeu, une nouvelle pénalité permet à Pau de revenir dans le coup. Une fois encore, c'est avec beaucoup de succès que Thibaut Debaïs permet à son équipe de revenir à un tout petit point. 13 à 12. On a passé l'heure de jeu et les Parisiens veulent mettre enfin le coup d'accélérateur. Pourquoi pas sur ce groupé pénétrant qui va renverser tout sur son passage. C'est le 3e essai pour le Stade Français, inscrit par Romain Briatte. Le 3e ligne parisien, fier de lui et surtout du travail de son équipe. Le collectif parisien qui emmène tout sur son passage et qui permet à son 3e ligne de redonner un peu d'avance. 18 à 12. On arrive dans les dernières minutes de jeu. Pau a envie d'aller chercher un bonus défensif. Mais Paris peut faire mieux. Et c'est ce qui va se passer avec ce jeu au pied. Qui envoie Sekou Macalou pour le doubler. Karim Gézal n'en revient pas. Son équipe a encore été en difficulté. Mais triomphe à 5 points pour une nouvelle fois à domicile. Paris est plus que jamais leader du top 14 avec Toulouse.